Vous connaissez cet homme ? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça ! Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontres avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport, Girostar, c'est maintenant ! Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler football avec Gaëtan Thiemont. Avant de commencer l'interview, je voudrais faire un petit truc, je vais te faire écouter un son et tu me dis si tu connais. D'accord. Et si tu ne connais pas, je te dirai ce que c'est. Lesquelles, lesquelles ! Je ne connais pas, mais c'est un truc à toi, ça. C'est un truc à moi et à d'autres. Alors c'est Legas in Paris. C'est Jay-Z. Non, ça a l'air pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. En soirée, c'est pas mal. T'as le temps de faire des soirées, toi ? Oui, d'autant temps, c'est pas mal. Souvent, on parle dans les équipes sportives, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on en a parlé avec l'équipe de France de foot. On parle souvent de l'ambiance dans l'équipe. Tu sais, ce truc où tout le monde dit, on s'entend super bien, on est les meilleurs potes du monde. Est-ce qu'en équipe de France féminine, il y a une bonne ambiance ? Il y a une très bonne ambiance, et c'est vrai. Après, il n'empêche que quand on vit en groupe, il y a toujours des petits conflits. On ne peut pas mentir en disant que tout va bien et tout roule toujours. Donc, en fait, on s'est mis un cadre et on l'a décidé ensemble. Et du coup, en respectant ce cadre de vie et ses règles de vie, ça nous permet de nous respecter les unes et les autres et finalement d'avoir une très bonne ambiance. Ce groupe s'est brillamment qualifié pour les Jeux. Qu'est-ce que ça vous fait d'aller aux Jeux ? Déjà, on a vécu une super Coupe du Monde et pour se qualifier, il fallait faire une grande Coupe du Monde puisque c'était là-bas, la qualif. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté en équipe de France et cette qualif pour les JO, c'était déjà le premier objectif durant la Coupe du Monde. Quel objectif vous fixez maintenant que vous êtes qualifié pour les Jeux ? C'est d'aller au village. L'objectif, c'est d'aller au village parce que dans la configuration de notre compète, on n'est pas au village tant qu'on n'est pas en demi-finale ou en finale. Donc, voilà, l'objectif, c'est le village. Et c'est vrai qu'on a fait 4e à la Coupe du Monde, donc beaucoup attendent de nous pour une médaille. Est-ce que tu as une image des Jeux Olympiques qui t'aurait marquée ? J'ai des flashs sur le monde, sur Marie-José Pérec, sur un peu Carl Lewis, mais c'est encore plus loin. Et puis Bolt, bon, ben voilà, on ne me présente plus. Je pense que tout le monde répond Bolt parce que c'est hallucinant ce qu'il est capable de faire. On a commencé avec un son à moi, que tu n'as pas trouvé, à Niggas in Paris. On va bien savoir ce que tu écoutes, ce que vous écoutez dans le vestiaire en ce moment. Eh bien, ce que j'écoute, c'est la musique du film Intouchable, où Marcy danse tout seul à l'anniversaire. C'est quoi comme ça ? C'est Earth's Wind & Fire. Earth's Wind & Fire ? Je suis déjà prête pour l'ombre ou pas ? Ouais, t'es prête pour l'ombre, t'es parfaite. J'ai un peu l'accent, c'est ça ? Eh bien, tu vas mettre le casque. Je vais essayer de te trouver ça. Je dois avoir ça dans le portable. J'ai un peu de tout, c'est le portable. Il est magique, celui-là. Ouais, c'est ça. Elle est bien, non ? Je ne peux pas non plus chanter, parce que j'ai un problème de voix, mais c'est ça. Moi, je danse. Après les Jeux, on se fait une danse. Roby, allez. D'accord. Merci. De rien. Sporty News, spéciale Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain.